Je suis presque prêt pour la grande bataille. J'espère toujours trouver quelque chose d'intéressant dans ce navire immergé, mais avant ça, j'ai dû parer au plus urgent. La suite de mon petit voyage de la dernière fois m'a emmené auprès de ce que j'ai cru un instant à être... un navire en état de marche ? L'illusion était parfaite. Une coque bien droite immergée au milieu de la mer, mais en approchant, c'est la désillusion. Encore une épave. Celle-ci est juste à peine en meilleur état par rapport aux autres. Et pareil, je croyais avoir enfin trouvé quelque chose d'intéressant, mais non. Qu'est-ce que ça... Oh, c'est mon vieil abri ? Oh, bordel de merde, d'océan à la con, j'ai encore tourné en rond ! Je retombe donc une fois de plus chez moi sans avoir trouvé quoi que ce soit d'intéressant. Cependant, je n'ai pas tout perdu. J'avais pas trop abordé le sujet parce que c'était pas encore vraiment terminé, mais je commence vraiment maintenant à avoir une idée claire des environs. Je dressais une carte, et d'après mes estimations, je me trouve dans un ensemble d'îles qui comptent environ 20 ou 30 petits archipels. Je profite de mon passage sur l'île pour surveiller mes plantations, et tout a l'air correct, les plantes poussent bien, je réussis à rempoter un plant de patate qui diversifiera un petit peu ma nourriture. Oh, c'est chouette, hein ! Avoir des patates, ça va un peu m'ouvrir tout un nouvel éventail de nourriture, comme par exemple, les patates, ou les patates avec du poisson, ou le... poisson. Il faut vraiment que je me casse d'ici, putain ! Et tant que je suis là, j'en profite aussi pour construire un purificateur d'eau supplémentaire. Comme ça, je pourrais me faire des patates... à l'eau. Enfin bon, trêve de plaisanterie. Au moins, avec ma source de nourriture cultivée, ma survie n'est maintenant plus un problème à court terme. Je peux donc me concentrer sur l'exploration. Le lendemain, je repars donc sans plus tarder, pointant vers le sud et m'y tenant fermement. Le but est de continuer à dresser ma carte. Je pousse donc autant que possible dans cette direction jusqu'à ne plus apercevoir aucune île. Le surlendemain, même chose, mais ce qu'aussi vers le nord. Alors, je m'arrête occasionnellement à me dégourdir les jambes quand tu lis les piles sur mon chemin, par exemple, et histoire de voir si je ne trouve pas quelque chose d'intéressant. Mais c'est à chaque fois la même chose. Rien à part des arbres, des buissons et des cailloux. Je donnerai n'importe quoi pour voir enfin quelque chose de nouveau. J'en ai ma claque de voir des cailloux tout le temps les mêmes ! Avec tout le respect que j'ai pour toi, évidemment. Toi, t'es pas comme les autres cailloux. Mais alors que le soleil se couche lampement à l'horizon, mes vœux vont être exaucés. Qu'est-ce que... Attendez, là-bas... Je rêve pas, c'est une lumière. Je me jette sur le gouvernail et fait virer de bord mon embarcation. Et maintenant que la nuit est tombée, je l'aperçois clairement. Il y a une lumière sur la mer. Peut-être un bateau. La lumière est minuscule. C'est peut-être un voilier de plaisance. Je suis peut-être sauvé. Dégage, sale caillou. J'ai plus besoin de toi. Mais en m'approchant, il apparaît clair que ce n'est pas un bateau. C'est une bouée ou peut-être une balise. Attends, reviens, t'es où ? Je suis désolé ! Bon, au moins ça sort de l'ordinaire. Alors voyons, ça a l'air d'être dans un état correct. Il y a de lumière, ce qui signifie que c'est alimenté. Je ne vois aucun panneau solaire, donc c'est peut-être alimenté par-dessous. Ce que je prenais au début pour une trappe n'est en fait que le socle de la bouée, qui émet un léger teintement régulier en fonction du rythme des vagues. Bon, deux possibilités. Cette bouée indique peut-être une voie maritime, auquel cas ça veut dire qu'un bateau pourrait potentiellement passer par là. Ou, deuxième solution, ça marque l'emplacement de quelque chose qui se situe dessous. Dans les deux cas, mon instinct me dit de ne pas trop m'éloigner. La nuit est déjà bien entamée. Faut que je trouve un endroit où poser mon sac de couchage pour dormir. Je reviendrai probablement demain. Vous savez pas à quel point ça me fait plaisir de voir enfin une construction humaine ? Voilà, ça, ça sent bon l'usine, ça. C'est ce que j'aime. J'ai presque envie de lécher le métal de la balise. Je dis presque. Je mets donc le cap sur la petite île la plus proche afin d'y passer la nuit. Mais le temps avançant, le vent déporte mon bateau légèrement vers l'ouest sans même que je m'en rende compte. Me faisant repasser devant le navire immergé que j'avais l'intention d'explorer après en avoir chassé l'espèce d'anguille gigantesque. Mais alors que je pousse un petit peu plus vers l'ouest à la recherche d'une île, dans la brume nocturne, je vois apparaître deux énormes îlots que je n'avais pas aperçu la dernière fois. Les deux plus grosses îles que je n'ai jamais vues depuis que je suis tombé ici. Il faut en choisir une. J'opte pour celle de gauche qui a l'air de sortir un petit peu plus de l'ordinaire. Il s'agit d'un immense amade rocher. Tandis que la deuxième a l'air plus classique mais en fait beaucoup plus grande. En approchant tout devient plus clair. Je peux voir la proue d'un immense bateau qui s'est échoué dessus. Ainsi que la présence d'arbres qui m'indique qu'il ne doit pas y avoir que des rochers. Cependant aucun endroit précis où amarrer le navire. Je repère bien quelques emplacements mais ça m'a l'air périlleux. Finalement après en avoir fait le tour je finis par trouver une entrée. Je sors ma lampe et je frissonne légèrement. Trouver enfin quelque chose de nouveau me fait trembler d'excitation. Enfin ça et le fait qu'il fasse 3 degrés. La navigation est difficile, les eaux sont peu profondes. Je repère plusieurs passages dans les roches comme des espèces de grottes mais je n'y fais pas attention et continue d'enfoncer mon radeau fragile vers l'intérieur de ce qui ressemble à une espèce de spirale. Après quelques dizaines de mètres cependant j'abandonne l'idée d'aller plus loin et jette l'encre pour finir à la nage. L'espace est trop cloisonné et je risque d'ensabler mon bateau. Et puis finalement après quelques acrobaties me voilà enfin au centre de l'île. Une spéciale, c'est une île rocailleuse avec un peu de végétation. Oh ! Oh ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a de la lumière dans la grotte à côté. Je me dépêche d'éteindre la lampe et de saisir ma hache avant de me tapir dans l'obscurité. Et pourquoi je fais ça d'ailleurs ? Je devrais sauter de joie ? Mais en même temps, ici il est pas sympa. Ici il aime pas les banquiers. Vous imaginez ? Ouais c'est ça. Il va vouloir me tuer pour s'emparer de mes ressources. J'en suis sûr. Je vais le buter. Cet océan est trop petit pour nous deux. J'attrape mon lanceur-pont. Prêt à abattre n'importe quelle cible vivante. Mais, non rien. L'éclairage en fait provenait d'une lampe solaire posée dans une grotte. Cependant, il y avait forcément quelqu'un ici. Il y a des pièces de moteur, il y a des rations, une autre d'eau vide. Et beaucoup plus intéressant, une machette. Ah ! Ça, ça me sera utile si je tombe en combat rapproché avec une bastiole. Ou avec le propriétaire de cette grotte. Ouais. Je sais que t'es là, enfoiré ! Le lendemain, le soleil me permet enfin d'explorer l'île tranquillement. Elle est plutôt minuscule. En réalité, les rochers occupent la plus grande partie de sa surface. Un navire est échoué au fond de la spirale d'eau. On peut se demander comment il a réussi à arriver jusqu'ici d'ailleurs. Rien de très intéressant dedans, mais les flotteurs accrochés vont me permettre d'agrandir encore un peu plus mon navire. Je ramène donc mon embarcation jusqu'au fond du lagon, mais un problème évident se pose. Si j'agrandis le navire ici, il va devenir trop grand pour ressortir et je vais rester bloqué là. Une opération qui me prendra toute une partie de la nuit jusqu'au lendemain, puisque je dois également utiliser les quelques pneus qui traînent. Finalement, à la mi-journée, j'ai enfin tout terminé. Voilà, j'ai maintenant complètement dépouillé cette île et pris tout ce qui était intéressant. Maintenant, je vais pouvoir filer d'ici rapidement. Et c'est pas parce que je me dis qu'il y a une autre réfugiée qui risque de peut-être mal prendre le fait que j'ai tout volé, mais bon, on sait jamais. Avant de m'éclipser, je décide de faire un dernier tour. L'île est entourée de rochers et certains ont des accès qui mènent vers l'extérieur. J'ai pas vraiment eu le temps de tout explorer en deux jours, du coup j'en prends rapidement l'un d'entre eux. Il y a un petit peu d'escalade à faire, mais rien d'insurmontable. On y débouche sur une vue magnifique du lagon. La vue est dégagée et permet de voir l'océan à perte de vue. Et rien du tout. Le grand bleu à perte de... Attendez. J'hallucine. On distingue à peine les contours tellement c'est loin, mais... L'île, en plein sud de ma position. On dirait qu'il y a une construction humaine dessus. Comme un espèce de phare ou une maison. Et si j'ai appris quelque chose, c'est que la nature ne fait jamais de ligne droite. Non. Les formes sont trop régulières pour être naturelles. Je quitte donc l'île à la tombée de la nuit. Je n'ai plus aucune réserve d'eau. Je dois donc revenir d'urgence vers ma base pour me réapprovisionner. Mais dans la lumière de la pleine lune, j'aperçois déjà ma prochaine destination. Et mon ange gardien est toujours là pour m'indiquer la bonne direction.